... Vous êtes-vous déjà dit, j'aimerais faire quelque chose pour un enfant séparé de sa famille ? Eh bien, sachez que c'est possible, grâce au dispositif de parrainage, destiné aux enfants et aux adolescents, confié au service de l'aide sociale à l'enfance du département. Ce sont soit des enfants délaissés par leur famille, soit des mineurs étrangers. C'est le cas de Jack, ce jeune de 18 ans, lycée en bac pro option Fondry, qui est arrivé en France en 2004. Originaire de la région de Penjab, dans le nord-ouest de l'Inde, c'est sa sœur aînée qui l'a envoyée en France après la mort de leurs parents. Placée en foyer et encadrée par les services sociaux, c'est lui qui a souhaité se faire parrainer. C'est important d'avoir une famille parce que moi, je ne me sentais pas vraiment... Car quand on est dans un foyer, c'est plus... c'est dur, dur, dur de vivre. Et c'est aussi une façon d'apprendre des choses sur la France. Le parrainage, c'est quoi ? C'est faire partager à des enfants des moments de la vie d'une famille, des repas, des week-ends, des vacances. C'est une forme de solidarité et d'appui pour les aider à grandir et s'épanouir et les accompagner dans leur évolution personnelle. Claire et Denis parrainent eux depuis 2003 Christian, originaire du Rwanda. Il a toujours vécu là-bas. Sa mère a été découpée, comme on dit. Son père a disparu. On ne sait pas trop dans quelles circonstances. Et c'est sa belle-mère qui s'est vraiment occupée de lui. Alors que certains des bourreaux, des tortionnaires ou tout, étaient en train d'être relâchés parce que les prisons étaient pleines et qu'il fallait penser à la réconciliation, etc. Et comme il avait vu des choses, qu'il avait été témoin, la belle-mère a préféré l'envoyer loin pour le protéger. Christian a tissé petit à petit des liens avec sa famille de parrainage. Et c'est vraiment une rencontre et des échanges entre des êtres. Parce que Christian nous apporte et je pense que nous lui apportons puisqu'on continue à se voir. Mais Christian, il est tourné vers demain, c'est certain. Sa vie, c'est demain, c'est en France. Mais c'est, je crois, un peu avec nous. En tout cas, nous, c'est avec lui. Attention, le parrainage n'est ni une adoption, ni un placement en famille d'accueil. Seulement la création d'un lien affectif avec une famille. Si vous êtes intéressé et que vous aussi, vous voulez parrainer un enfant, vous pouvez contacter la cellule parrainage du département au 02 35 03 51 29.